Le titre, le titre attendez, c'est dans les coulisses de Ceruturia, ce qui se passe là-bas, ce qui se passe entre Kasori et Alpha, et puis les petits détails quoi, c'est la surprise, ce qui se passe entre Alpha et le grimpeur et son premier ministre, et puis Alpha aussi, il y a une surprise, il veut s'enfuir, il veut aller à Namibie, donc Dr. Farkoli va nous expliquer pourquoi et ce qui se passe dans l'armée aussi. Dr. Allon, donc ce que nous avons appris ici là, on aimerait voir ce qui s'est vraiment passé, parce que les gens disent que Kasori a déposé une lettre des gens et tout, donc on ne sait pas ce qui se passe exactement, selon vous, selon vous vos informations, parce que bon, vous voyez, dans les coulisses quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est vrai déjà ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Merci Marie, et pour la première fois, encore, je vous dis, pour la énième fois, je vous dis merci, et d'être intermédiaire entre mon peuple de Guinée et moi. Parce que si vous nous voyez ici aujourd'hui, la personne, on est mieux que chez nous. Nous tous qui sommes aujourd'hui, en Europe, en Amérique, en dehors de la Guinée, nous souffrons tous quelque part. Oui. Personne ne peut se dire ici qu'elle est 100% heureuse en dehors de la Guinée. Nous sommes là malgré. Oui. Nous sommes là, nous sommes transportés des cartons, il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont... Mais on est mieux que chez nous. Oui. Donc, la question, je vous dis que c'est bien vrai, parce que le mercredi 31 mars, Castori a réussi une descente musclée des berets rouges de la présidence à la primature. Puisque les gens n'ont pas compris le fond. On regarde seulement la porte. Castori était là, ils voient deux véhicules blindés de Berreurouz qui descendent à la primature et qui vont jusqu'à la salle de finances pour prendre des ordinateurs. Berreurouz ne lui ont pas dit bonjour, ils n'ont pas serré gardez-vous, ils ne lui ont pas considéré et ils ont pris les autres, ils sont partis. Quand on pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne l'ont pas répondu. Vous allez demander à votre président. Nous, nous sommes des mandateurs, nous sommes venus pour exécuter notre devoir. Tous les ordinateurs ont été ramassés par ces gens-là, ils ne sont pas tiens. Castori a demandé à son chef, Alpha Condé, Alpha le Filou. Bon, j'ai reçu ma visite de Berreurouz. Qu'est-ce qui se passe ? Alpha Condé a dit que tu as volé 15 millions de dollars, tu dois venir me les vider sur la table ici. tu dois venir me les vomir. Voilà le terme. Il a dit vomir. Oui, tu dois venir vomir ces 15 millions de dollars. Les 15 millions de dollars, ils proviennent d'où ? Il y a eu un financement par la Banque islamique de développement pour les camions, pour les 56 camions qui sont rentrés à Conakry. Et le montant qui devrait accompagner Castori était au début et au milieu des démarches. Il a pris là-bas 10 millions. Il n'a pas déclaré. Et en plus, pour le financement de la reconstruction, de la rénovation de la mosquée Faisal, Castori a mangé 5 millions. Avec un cercle. Lui, sur 5 millions, c'est qu'il fait 15 millions de dollars. Donc, pendant la crise actuelle que leur équipe de dinosaures est en train de vivre, l'affaire a été découverte par Mamakani Diallo. Mamakani a découvert que Castori a vidé les 15 millions, et sans compter 17 millions qu'il a dévorés avec Zainab Nabaya, et sans compter les 200 milliards qu'il est actuel aussi avec Zainab Nabaya. Donc, Alpha en avait marre. Castori et Alpha sont restés une semaine avant le mercredi 31 sans se parler, sans se considérer. Puisque Alpha ne considérait plus Castori. Alpha a donné un mot d'anguisse rose à Castori. Il a dit que tous les ministres qui sont ici, en train de s'enrichir, et qui veulent recréer leur parti, il a dit bien recréer leur parti, et leurs femmes sont dans les affaires, ont des sociétés. Et là, je vais tout saisir, ça ne me passera plus cette fois-ci, je vais gouverner autrement. Donc, déjà, il y avait une montagne et océan entre Castori et Alpha qu'on est depuis une semaine avant mercredi. C'était ainsi quelques éléments, comme le docteur Djani, le docteur Kourouma, le casseur, et l'autre, comment ça s'appelle, Kibukamara, en présence, l'autre, Kiridi Bangura, ils ont dit, bon, on va arrêter Castori. C'est Kiridi qui a empêché. Kiridi qui a dit que, quand on arrête Castori, il y a une basse cote, il y a une partie de la basse cote qui a voté Alpha à cause de Castori. Si alors cette partie, il a sauté sur l'eau, l'UFDG, et là, on doit avoir de l'amertume. On doit aller, pas à pas, sinon Castori devrait être arrêté. Et il est sur le point d'être arrêté. C'est ainsi que, Castori est privé de ses passeports, passeport diplomatique et le passeport américain. Il n'a aucun passeport dans ses mains aujourd'hui. Alpha qu'on est à retirer tout ça. Donc, lorsqu'Alpha qu'on est à retirer, Castori est venu, quelque temps, c'est Kiridi qui lui a dit que moi, à ta place, je démissionne, parce qu'il y a trop d'immédiations. Castori ne contrôle plus le gouvernement depuis plus d'un an. Quand il appelle Bantamaso, Bantamaso ne prend pas, Mamakani n'est plus sous son commandement. Donc, l'équipe gouvernementale est dirigée par un ghané. C'est ainsi que Castori est venu avec sa démission, parce qu'il a écouté Kiridi, mais c'est trop tard. Il est venu déposer sa démission. Alpha qu'on a dit que je n'accepte pas ta démission si tu n'as pas encore, tant que tu n'as pas vomi les 15 millions d'euros et ce qui se passe entre toi et je ne licencie personne et je ne prends aucune démission. C'est ainsi que Castori a dit qu'il n'y a pas de problème. Castori s'est retourné sur lui. Il a dit qu'il était le local. Castori a dit que je ne viens plus à la primature, je reste chez moi et j'attends votre décision. À l'heure actuelle, Castori ne parle plus à la primature. Son équipe qui était là-bas, les soi-disant conseillers, sont aussi restées chez eux. Donc, les éléments sont restés chez eux. Actuellement, la primature ne fonctionne plus. Donc, le gouvernement est dirigé pour le moment par Dr. Ghani. Où se trouve le problème ? Castori a fondu son parti dans RPG Arc-en-Ciel. Castori a compris sa promesse, la promesse n'a pas été respectée puisqu'on ne lui a dit qu'à Castori, je vais changer la chose de constitution et je vais créer une nouvelle place dans la constitution qui serait vice-président. Donc, je te prendrai comme vice-président après avoir changé la constitution, mais je vais aux Etats-Unis, je vais aux Etats-Unis avec les opérateurs économiques de la Guinée. Mais avant que je ne vienne, tu peux prendre contact avec tous les partis politiques et pour le changement de la constitution. Castori aussi, pour le moment qu'il est, il pensait que c'est lui qui sera le vice-président en cas de vacances de pouvoir, directement, c'est lui qui sera le président puisque lui, dans sa tête, il veut aussi sa part de gâteau, il veut diriger la queue. attendez. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, Castori était dans ses ambitions de gouverner, de remplacer Alpha Kone, de faire la succession. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait à Castori? Alpha Kone ne respecte jamais ses engagements, c'est un traître. Il a dit à Castori, comme tu dois aller à la Mecque, va à la Mecque puisque nous, nous sommes de retour. Tu peux aller à la Mecque. Tu as déjà fait une concertation avec certains partis politiques. Donc, si le gouvernement, si la constitution sera changée, tu seras le vice et tu seras le vice-président. Donc, Castori était dans cette ambition, il est parti à la Mecque. Pendant que Castori est à la Mecque, il y a Damarou, Djane, qui m'a dit ce qu'on s'appelle Namuri. Et certains membres fondateurs de l'RPG Arc-en-Ciel sont venus voir Alpha Kone. Mais ce n'est pas possible que nous, nous passons plus de combien d'années en train de faire la guerre et construire ce parti et installer ce parti. Et tu vas donner ça froidement à Castori. Non, la partie vice-présidente la tu annule. Donc, ce qui sera respecté, c'est le président de l'Assemblée. Donc, Damarou aussi se bat. C'est ainsi, Castori est venu. Castori a trouvé une déception. Il a vu que là où il s'attendait, cela n'existe plus. revenons à l'actualité, c'est bien vrai cette histoire de démission. C'est bien vrai cette histoire de démission. parce qu'ils sont venus ramasser les berets rouges, c'est ça ou bien les autres militaires sont venus ramasser les machins, je ne sais pas quoi là. Ils sont venus tout ramasser dans son bureau, c'est ça ? Maintenant, il y a un autre truc. Les âmes sont là et les âmes sont là. Mettez les cœurs. Il y a un autre truc. On a entendu parler d'un truc de médiation, de réconciliation. Je ne sais pas si c'est l'imam si c'est Diané si c'est Paul si c'est Pierre mais ça c'est quoi le truc de ce côté-là ? Et la médiation s'était fait avec l'affaire religieuse comme il s'appelle le monsieur qui est à la tête des affaires religieuses islamiques et plus l'imam de la grande mosquée qui sont venus voir Alpha Condé pour dire qu'ils sont frères pour qu'ils puissent s'entendre. Alpha Condé et Kassouli mais Kassouli qui a demandé auprès de ces religieux de venir voir le président parce que Kassouli sait maintenant qu'il est sur une pente pour glissant. Alpha Condé a dit qu'il ne reçoit pas ces éléments. Ces gens-là sont restés à la présidence trois heures de temps. Alpha Condé ne l'a pas reçu. Cette histoire-là c'est un jour-ci-là. Oui. C'est un jour-ci-là. Ils ont formé cette délégation-là. La connexion. D'accord. Alpha Condé le médiateur. Je dis docteur Oui. Ces jours-ci-là ces jours-ci ces jours-ci ces jours-ci même cette dernière histoire-là que les affaires religieuses et l'imam et tout ça-là sont venus voir Alpha ils ont attendu trois heures Alpha ne les a pas reçus. C'est ça ou je n'ai pas compris. Alpha ne les a pas reçus. Le vendredi le vendredi hier ils sont là ils attendent Alpha Alpha ils ont fait trois heures de temps Alpha ne les a pas reçus. Alpha a dit qu'il va gouverner autrement. Toute personne qui mange qui prend un euro il va le punir. parce qu'Alpha lui-même il est coincé quelque part on en viendra. Ok d'accord oui 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 on viendra à ça. J'ai écrit dans le titre on parlera de ça après. Merci. Maintenant Alpha ne les a pas reçus. Alpha ne les a pas reçus. Pendant trois heures ils ont attendu. Oui. Ok ça c'est bon. D'accord. Cette question répondu. Non non cette question elle est bonne. On lui a reproché quoi d'autre à Kassori que j'ai entendu parler de ça maintenant est-ce que c'est vrai ou pas si c'est pas vrai si c'est vrai si vous savez quelque chose vous répondez si vous savez pas c'est pas grave l'affaire d'argent des migrants et de l'agnès que c'est Kassori qui a tout détourné c'est vrai ça ou bien on veut maintenant lui attribuer tous les défauts L'Union européenne a compris le système de la Guinée le gouvernement guinéen c'est pourquoi la Guinée Alpha Condé Alpha Condé et son équipe il y a un embargo sur eux qu'est-ce que Kassori avait organisé pendant plus de trois ans en Europe même avant qu'il ne soit premier ministre il était en dessous donc les consuls qui sont venus ces consuls sont les petits de Kassori donc chaque Guinée est rapatrié il faut que l'Union européenne l'Union européenne donne 400 euros dans certains pays comme la France ou bien en Allemagne c'est 350 donc chaque personne rapatriée Kassori a droit à 50% ça dépend oui ça dépend donc au niveau de la Belgique parce que Benelux la Belgique Luxembourg et la Hollande l'ambassade de Bruxelles l'ambassade de Guinée à Bruxelles qui représente donc chaque jour chaque semaine il y a au minimum 200 personnes qui sont dans le camp de rapatrié ces 200 personnes ont payé à la Belgique 450 euros par personne les 450 euros par personne Kassori recevait sur personne 225 euros donc Kassori Kassori vient à Paris les consuls qui sont là dans l'Union européenne partent lui rencontrer on lui donne son enveloppe donc Kassori avait fait ça du commerce mais Alpha Kwané a découvert la partie là aussi donc Alpha Kwané ne savait même pas Alpha Kwané ne savait pas d'accord d'accord donc Alpha Kwané a été informé donc Alpha Kwané a su et l'Union européenne a compris maintenant que nos frères qui ont rapatrié là est devenu un commerce oui oui par la Guinée oui oui voilà donc ça c'est le premier deuxième fait Kassori qu'est-ce qu'il faisait Agnès on lui a donné de l'argent pour aller distribuer aux pauvres on lui a donné plus que dans une seule semaine on lui a donné 64 donc plus de 75 milliards déposés dans la main de Kassori le lendemain c'est la femme de Kassori qui va prendre le vol pour aller aux Etats-Unis mais les pauvres n'ont pas réussi 50 millions imaginez donc Alpha vient de comprendre tout ça donc Kassori se trouve maintenant sur un dossier sale il est sur une route très sale donc Kassori ne sait plus maintenant comment s'en sortir de l'affaire tandis qu'aux Etats-Unis on a compris que Kassori avait 68 millions d'euros et de dollars au Canada par l'intermédiaire il a ouvert le compte au nom d'une de ses cousines ou bien au nom d'une de ses soeurs maintenant on a compris que l'argent n'est pas pour celle-ci l'argent là aussi reste gelé 68 millions de dollars quand on dit qu'Alpha a compris que Kassori a 2 ou 3 villas aux Etats-Unis aussi hein oui donc les 68 millions mais il y a il y a un truc de comment il s'appelle quand vous parlez de villas de Bantama et de Kassori qu'est-ce qui s'est passé pour ça je crois que c'est à Dubaï ou bien c'est en Chine les deux là non non c'est Bantama Bantama et Alpha Condé qui ont leur villa à Dubaï qu'est-ce que ça va dire Bantama et Alpha Condé ont leur maison à Dubaï les maisons là sous la pression des américains et 16 milliards qu'Alpha Condé a à Dubaï je parle de Dubaï d'abord il a 16 milliards de dollars dans le compte à Dubaï donc le compte là est aussi est gelé et les maisons là aussi sont bloquées donc Alpha Condé ne peut plus accéder à tous ces biens là on a 16 milliards nous les guinéens 16 milliards malgré que nos parents achètent aujourd'hui une baguette de pain de 500 grammes à 4000 francs difficilement Alpha Condé a 16 milliards qu'il a bloqué qu'il a déposé dans le compte des arabes qui est bloqué aujourd'hui qui est gelé aujourd'hui par les américains et plus aussi la villa qu'il a là-bas et la villa de Bantama tout est bloqué il n'est pas oublié assez donc Bantama aussi a une villa c'est où même à Dubaï à Dubaï Bantama a une villa à Dubaï Alpha Condé a une villa à Dubaï et les deux villas ont été confisquées les deux villas là sont confisquées quoi sont confisquées et encore les 16 milliards qui peuvent construire la Guinée pendant 10 ans c'est 16 milliards aussi la Guinée n'a pas mis la main là-dessus partagez partagez j'oublie je ne veux pas couper la parole à l'autre c'est pourquoi c'est pourquoi aujourd'hui Alpha Condé fait des crises répétées même mercredi Alpha Condé a fait la crise parce que Kassori est venu déposer sa démission à 9h42 aux environs de Tisset quand il est venu déposer le jeudi à 9h42 Alpha Condé était entouré Kassori a été humilié il a été ignominé il a été effacé mais Alpha Condé fait beaucoup de crise aujourd'hui à Ségutouré même avant-hier les gens pensaient qu'Alpha Condé est mort son entourage mais ce n'était pas ça parce que tout ce qu'il a épargné pendant 10 ans qu'il a volé on a mis la main là-dessus ça c'est un parce qu'Alpha Condé était protégé en connexion la même problème de connexion vous aussi là-bas oui allô oui oui c'est bon là comme la vie est une trajectoire d'un point A à un point B sur les chemins de la marche il y a de haut et de bas les avatars Alpha Condé et Kassori voilà les péchés de la Guinée qui leur frappe maintenant il avait de l'argent en Turquie il a perdu cet argent puisqu'il n'y avait que ces trois pays qui étaient derrière lui la Russie la Turquie et la Chine la Chine qu'est-ce qu'il a fait il a fait quel contrat avec la Chine il a pris 22 milliards pendant que Kassori était ministre sous les investissements sous la présidence 22 milliards de dollars donc ils se sont partagés avant d'atterrir à Conakry donc la Chine nous fait quoi la Chine nous envoie des criminels il y a une prison grave en Chine au nord de la Chine donc ces criminels là pour purger leurs sanctions on les envoie en Guinée avec un minimum de salaire qui viennent travailler sur nous donc la Guinée devient la prison chinoise leur prison quoi c'est pour purger leur peine leur peine je crois donc voilà comment ils se sont moqués de nous donc nous devons maintenant nous la Guinée devient maintenant la prison des Chinois donc ces délinquants qui travaillent sur nous sont des criminels graves que les Chinois évitent donc ils préfèrent que ceux-ci viennent travailler en Chine en Guinée donc les 22 milliards Alpha Connais ne peuvent plus tendre la main à la Chine puisque déjà la Guinée est endettée sur-endettée et au niveau de la Russie il avait 3 700 000 dollars qui étaient bloqués en Russie pour lui Poutine aussi a bloqué cet argent c'est pourquoi les relations ne vont plus entre lui et Poutine Poutine aussi a pris cet argent a dit que non je vous ai envoyé des avions médicalisés je vous ai envoyé des médicaments je vous ai envoyé beaucoup de choses beaucoup d'aides donc ces 3 700 000 vous ne pouvez plus les avoir donc là-bas il a perdu voilà une deuxième crise que lui tout s'écroule quoi les péchés les péchés n'attendent plus donc au niveau de la Turquie qu'il disait que son frère Erdogan l'ambassadeur qui était en Guinée l'ambassadeur turc ne s'entendait plus avec Alphakone ne conjuguait plus le même verbe donc il a tout fait pour que l'ambassadeur rentre et on vienne d'avoir un nouvel ambassadeur venant de Turquie il n'y a même pas trois jours encore partagé partagé s'il vous plaît donc ceux qui sont en Guinée peuvent témoigner cette véracité donc maintenant Alphakone il en reste aussi une chose en Turquie il avait 426 millions la Russie a déjà bloqué les 3 700 millions les 426 millions qui étaient aussi en Russie en Turquie la Turquie aussi a bloqué ça pourquoi la Turquie a bloqué la Turquie a dit que tu prenais des guillettes privées tu prenais tu louais des guillettes privées chez nous tous les voyages de Alphakone les avions étaient apportés à partir de la Turquie donc la Turquie aussi a dit que nous on prend ça pour les factures donc Alphakone se trouve comment les 16 milliards il les a perdus il a perdu les 3 700 000 dollars en Russie il a perdu il a perdu des relations il a perdu du soutien donc il a perdu aussi en Russie donc qu'est-ce qu'il a il n'a que dans sa chambre il y a une chambre qu'on appelle X219 dans ça il y a un stock d'or il y a un stock de diamants à Ségoutouria Alphakone cherche une porte de sortie pour aller en Namibie aujourd'hui Alphakone cherche une porte de sortie pour ne pas que les Guénéens mettent la main sur lui donc mes frères Guénéens donnons-nous la main faisons un seul homme combattre cet homme Alphakone ne rêve plus maintenant de Sérudalène son projet n'est plus de Sérudalène son projet est comme en s'en sorti parce qu'il n'a plus d'espoir tout ce qu'il avait organisé ça n'a pas marché pour Bréjil ça n'a pas marché Bréjil il avait un château le château aussi a été bloqué parce que là-bas c'était devenu un carré-foude de cocaïne donc il ne peut plus aller là-bas il n'a pas la maladie d'Alzheimer il n'a pas de quoi que ce soit parce que tout ce qu'il a volé sur le dos du contribuable guénéen pendant 10 ans 11 ans presque donc c'est pourquoi il faut qu'on ait fait les crises répétées maintenant oui docteur oui parce que c'est les murmures quand j'apprends ça je vérifie souvent c'est plusieurs informations c'est plusieurs informations pas forcément souvent il y a des vérités mais souvent il y a des petites ambiguïtés chez certaines personnes donc par exemple le fameux Dianella comme son nom ressort très régulièrement dans tous ses dossiers il paraîtrait qu'il a entre 150 et 200 duplex ou villa tout confondu est-ce que c'est vrai et Dianella a déjà fini 220 duplex sur le territoire guinéen 220 220 duplex sur le territoire guinéen son dernier sa dernière réalisation a été faite sur le terrain d'entraînement des militaires à Cancan c'est pourquoi ça ne va plus entre lui et le colonel qui dirige la zone militaire de Cancan qui en est à 220 duplex en Guinée 220 duplex je dis bien 220 c'est pas 22 c'est pas 23 c'est 220 et sans compter les parcelles les parcelles qui veulent qui veulent s'accaparer encore en Guinée ils sont à Conakry donc mes parents mes frères mes soeurs mes mamans mes papas formons un seul groupe pour dégager Alpha Condé c'est pourquoi c'est pourquoi Kassori a dit donc on va former un seul groupe oui un seul groupe pour dégager ce fanfaron parce que Kassori c'est pourquoi Kassori a dit que les mois à venir seront difficiles c'est vrai parce qu'il n'y a plus d'argent il y a de l'embargo les Etats-Unis ont bloqué ont gelé leur avoir ils ne peuvent plus aller avant ni en arrière et aucun Guinéen aucun ministre guinéen je dis aucun fonctionnaire guinéen n'a droit d'avoir maintenant un visa pour les Etats-Unis et pour l'Union Européenne je dis bien aucun fonctionnaire pas seulement les ministres plus crédibles donc aujourd'hui ils disent que les jours à venir seront difficiles ça parce qu'ils n'ont plus de crédibilité ils n'ont plus d'aide ils ne savent pas que faire donc Kassori lui les rapatriements qu'on faisait la Kassori était derrière pour pouvoir rapatrier les Guinéens mais l'Union moi j'ai parlé ici en Allemagne à une équipe l'Union Européenne a commencé à comprendre que le rapatriement devient une sorte de business en Guinée donc ils ont ralenti ils ont compris les Guinéens sont réellement tous ceux qui demandent de l'asile ici ne sont pas des bandits ne sont pas des criminels c'est des gens qui sont persécutés financièrement moralement politiquement en Guinée donc j'attends une autre question si vous voulez ça me dépasse 220 combien c'est pas 220 220 220 pendant que nos parents sont là-bas en train de chercher 4000 francs pour acheter une baguette de pain mais où on va on vit sur quelle planète voilà maintenant il n'y a que des dinosaures qui sont au-dessus de nous maintenant ils ont tout mangé il n'y a plus rien les caisses sont vides la banque centrale est vite ils n'ont plus de contact avec les bailleurs de fonds ils ne savent plus où aller la banque la banque islamique de développement a dit que c'est leur dernier don parce que tout ce qui a été donné n'est pas arrivé donc eux aussi ces bailleurs là aussi se sont mis à l'écart la Guinée parle où ? c'est logique ils font n'importe quoi ils font n'importe donc Alpha connaît mes parents guinéens mes frères ça c'est à vérifier vous pouvez aller vous pouvez vous renseigner quand ils disent que les jours à venir seront difficiles c'est vrai ils ne sont pas crédibles ils ne sont plus assistés ils n'ont plus d'amis Alpha connaît c'est qu'il ne peut pas venir en Europe sinon il sera la bienvenue à la haie il ne peut pas aller aux Etats-Unis sinon il sera menotté les choses les choses liées aux mains donc qu'est-ce qu'il veut où il veut aller en Namibie parce qu'il a organisé une petite sortie là-bas une petite sortie mais donc un avion banal qui viendra prendre Alpha connaît pour le faire sortir parce que l'hélicoptère qu'il a depuis 1975 travaillait pour l'Union soviétique donc il n'a plus de contact avec la Russie le contact n'est plus maintenant comme avant juteux juteux comme avant et la Turquie Erdogan lui il n'a pas d'état d'âme il a fait ce qu'il doit faire et le Brésil là où il comptait aller s'installer il ne peut pas parce que le ministre de la diplomatie actuelle qui est là c'était un proche à un proche à Alpha Condé un proche de loin donc celui-là était venu dans le cadre qu'il peut négocier puisqu'il connaît le monde d'après celui qui lui a recommandé à Alpha Condé puisqu'Alpha Condé a un fils adoptif qui s'appelle Mohamed Alpha Condé donc c'est celui-là qui a envoyé celui-ci ce ministre ce ministre puisqu'Alpha Condé lorsqu'il était en France il a adopté un enfant auprès d'une femme pour que la femme puisse avoir le papier on connaît ce système-là ici si Alpha Condé n'a pas d'enfant sauf peut-être le bâtard qu'il vient d'avoir avec sa masseuse à Serturia il a acheté un domaine pour celle-là une villa pour celle-là à Malte c'est une Alpha Condé n'a pas d'enfant donc le ministre est intervenu dans ce but mais aucun passeport diplomatique guinéen aujourd'hui ne peut passer dans aucun aéroport l'Union Européenne a supprimé leur numéro de passeport diplomatique et aucun guinéen aucun cadre guinéen aucun fonctionnaire guinéen n'a le droit aujourd'hui d'avoir le visa pour l'Union Européenne je ne parle pas de ces ministres seulement aucun fonctionnaire guinéen voilà là où nous sommes oui oui et l'affaire des rebelles là où ils s'en parce que je pense que peut-être qu'ils ont compris le système qu'ils ont compris qu'on a compris un petit quelque chose peut-être voilà donc peut-être que la technique a changé côté rébellion ou je ne sais pas si ça appelle ça rébellion ou mercenaire peu importe voilà donc la technique a sûrement changé maintenant il y a du nouveau de ce côté où ils sont tous au même stade Marie les 323 rebelles qui sont venus de Libéria aujourd'hui Segoutouréa est saturé vive à Segoutouréa mais les dîners si vous voulez voir ma vérité demain vous passez derrière Segoutouréa avant la mer entre Segoutouréa et l'océan si vous pouvez passer donc là-bas il n'y a que des militaires qui ne parlent même pas français jusqu'à l'hôtel de l'indépendance Segoutouréa est entouré par ceci mais ce qui se passe avant-hier on a eu Damaro a négocié avec 402 rebelles mercenaires qui sont aujourd'hui entre Guékelo et la frontière et ces gens-là vont rentrer à Conakry le 9 à 9h le 9h le 9h prochain vendredi à 3h du matin vous allez entendre le bruit ces gens-là viennent pour se courir pour travailler pour Alpha Condé donc Alpha Condé appelle ceci sa brigade autonome donc il y a 402 qui viendront s'ajouter sur les 323 pour venir massacrer nos frères nos sœurs nos mères il est temps qu'on se réveille il est temps qu'on se donne les mains il est temps qu'on bloque mais ce que je ne comprends pas pourquoi ils font tout ça mais ils font tout ça parce qu'au sein de l'armée ils ne sont plus écoutés c'est leur intérêt de s'accrocher au pouvoir et Damaro et là lui il se dit qu'il sera le président Malik Sankon lui il avait recruté plus de 1000 militiais combien je ne sais pas mais aujourd'hui il n'est plus capable de payer c'est pourquoi Malik Sankon vous n'entendez plus parler vous n'entendez plus parler ah c'est une question de fonds quoi de fonds donc maintenant il n'y a plus de fonds il n'y a plus de fonds ceux qui sont aux impôts et ils dilapident la caisse ceux qui sont à la banque et ils dilapident chacun chacun profite du moment le pays n'est plus sous contrôle donc ces militiais là aussi sont fâchés parce qu'ils ne reçoivent plus leur salaire donc les guinéens ne pourront plus avoir leur salaire dans deux mois il n'y aura plus de salaire donc l'armée a compris tout ce qu'Alpha Kondé a promis il n'a pas fait c'est pourquoi l'armée maintenant n'obéit plus aux ordres de Ségoutouréa Alpha Kondé maintenant doit avoir ses mercenaires qui doivent l'obéir et ses mercenaires sont payés au minimum 5000 dollars par mois et sans compter les 800 dollars par jour leur alimentation et ils sont nourris gratuitement mais madame vous trouvez que ça c'est normal non donc voilà c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons au zone donc maintenant ça sera pour la Namibie non ça sera pour la Namibie mais la Namibie de toute façon Alpha Kondé s'il partira il y a deux choses parce qu'il avait dit à son garde-corps il y a plus de trois ans de cela si on doit mettre la main sur moi je te donne l'ordre tu me descends ça c'est la vérité donc ça c'est une vieille histoire ça c'est une vieille histoire depuis trois ans il a préparé ça il a préparé ça encore parce qu'Alpha Alpha Kondé c'est que quand il a vu le cas de Nino il a vu le cas de Samuel il a vu le cas de certains présidents africains qui ont été mal exécutés il a vu le cas du président Tolbert aussi puisqu'il n'est pas petit le président Tolbert comme Samuel donc Alpha Kondé c'est que il a vu aussi le cas de Kadhafi donc Alpha Kondé là où il est c'est une bombe à retardement donc c'est pourquoi il a vu que l'armée ne le coûte plus l'armée ne le coûte plus et Namoré lui il a sacrifié sa femme pour Alpha Kondé pour que lui il reste toujours voilà la mort mystique de la femme du jeune Namoré le chef de Tamazor il a sacrifié sa femme les Guinéens ne connaissent pas Namoré n'a que sept filles il n'a pas de garçons parmi ses enfants sept filles il n'a que sept filles il a sacrifié sa femme pour le pouvoir ma soeur voilà que nos cadres nos supérieurs sont les criminels il y a beaucoup de choses que nous détenons ici que eux ils ne détiennent pas mais beaucoup vous diront aujourd'hui c'est vrai la mort de la femme de Namoré a été vraiment quelque chose de bizarre oui c'est la vérité que je vous dise madame quand je m'assois devant mon peuple que j'aime que je dise c'est parce que j'aime ce peuple je ne peux pas envoyer le peuple là sur un faux chemin je ne suis pas un messie je ne suis pas un prophète mais je suis informé de tout ce qui se passe pourquoi on nous dit que demain ça sera plus dur les jours à venir seront plus durs parce qu'il n'y a plus d'argent et l'armée a compris que dans un mois ils n'auront plus de salaire il n'y a rien donc pourquoi alors traîner pourquoi écouter un farfadé comme celui-là et docteur Diané n'a pas où aller ils n'ont pas où aller si quelqu'un fait un coup d'état actuellement le pouvoir de la Guinée le pouvoir guinéen est dans la rue ça appartient seulement à celui qui va oser le pouvoir est dans la rue il n'y a plus de confiance à l'heure qu'on n'a pas confiance à son entourage il y a un petit clan Diané s'est dit que lui il est prêt pour la succession et un fanfaron comme Thibaut Kamara lui aussi dit qu'il est prêt pour la succession Kamara N il est prêt lui aussi dit qu'il est prêt pour la succession donc le pouvoir est dans la rue le pouvoir cherche son propriétaire chacun cherche son côté chacun cherche à manger chacun c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que la jungle la jungle est vite parce que le roi est malade et le lion est malade et les panthères ont faim et les crocodiles qui sont dans l'eau le flot va tarir donc c'est un audacieux qui va passer il va ramasser le pouvoir c'est pourquoi Alpaconde a dit aux militaires que vous prenez le pouvoir sur le corps d'un président vous ne connaissez pas faire le coup d'état un président qui se permet de dire ça devant nos militaires c'est passé ces jours là il avait de l'argent maintenant il n'en a pas les militaires qui descendent la sectoria ils n'ont qu'à chercher la chambre X 219 le reste de la fortune qu'Alpaconde prépare pour sortir avec c'est là-bas oui donc c'est là-bas mais docteur ce n'est plus une cachette parce que là même s'il y a 1000 personnes ou 500 personnes qui écoutent ça c'est fini mais c'est fini c'est la vérité c'est pourquoi on dit à nos parents nous nous sommes là on peut faire que notre mieux à ce qu'on ne pense plus maintenant pour dire que ce n'est plus sous les lèvres on va arrêter les opposants comme les Maris Sissoko ou les Bundes Bangura ou les Malik Kavana Alpaconde ne pense plus à ça il n'a pas le temps là les famas Kanté on va les arrêter non Alpaconde ne pense plus Alpaconde lui aussi il se cherche il se cherche donc c'est un gouvernement chacun se cherche parce que il y a 4 ministres aussi qui préparent notre démission ah bon oui il y a 4 ministres le ministre de la santé lui il est là-bas pour la forme mais la santé est dirigée par le docteur Diané docteur Diané il y a un de ses cousins qui dérobe tous ceux qui sont à la pharmacie centrale à la pharmaguerie et envoyer ça vers la route voilà concernant le truc de de Cancan oui quelqu'un a reçu de l'argent là-bas non ou bien oui le monsieur qui est là-bas si je suis au courant de ça je suis au courant moi je vais tout éclaircir devant mes parents qui n'est le patriarche qui est là-bas qui s'appelle Lansiné Kanté il a reçu 96 millions des mains de Genekaba pour calmer l'application 96 millions parce que Genekaba les Guineens doivent comprendre que Genekaba est payé par mois en euros 50 000 euros par mois c'est son salaire hein oui jusqu'aujourd'hui je ne sais pas mais 50 000 euros donc Genekaba a envoyé 96 millions à Lansiné Kanté de calmer les de calmer les jeunes donc elle a accepté madame voilà comment lapider l'argent du contribuable elle se 50 000 euros par mois donc l'armée a compris l'armée a compris Alphakone ne fait que des promesses mais il n'applique pas il y a certains militaires comme le cas d'Ombouya il avait dit que je vais te créer toutes les conditions mais la seule chose que le monsieur a eu grade de colonel mais il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement il n'y a pas de portefeuille il n'y a rien tu as juste le grade le titre du grade quoi le titre donc il n'y a pas d'avantages merci donc maintenant il n'y a que ces frustrations qui sont dans l'armée quand Alphayaya quand Kimébrouma et les forces d'interposition ils ont déjà fait un bloc donc Alphakone est totalement bloqué ces gens-là se sont donné la maison compris la réalité parce qu'ils savent que les jours à venir ils n'auront pas leur salaire donc qu'est-ce qu'il faut c'est à dire de répondre à la question pas à nous parce que bon ils ont trop de charges aussi quoi oui ils ont trop de charges payer leurs rebelles là à chaque fois parce que chaque fois qu'il y avait des manifestations les gens remarquaient qu'il y avait des gens parmi les Guinéens qui ne parlaient pas aucun dialecte qui ne parlaient aucun dialecte guinéen donc c'est vrai mais c'est la vérité madame parce que là où nous sommes donc au besoin en fait au besoin quand ils ont besoin d'eux ils les font appel quand la mission est finie ils repartent peut-être que c'était ça je ne sais pas non la mission ne sera plus accomplie parce que nos officiers les jeunes officiers je ne parle pas assister écouter la semaine passée par certaines ambassades étrangères en Guinée les jeunes officiers commencent à avoir le courage il y a certaines ambassades qui sont en Guinée ne sont pas sont là sautement d'accord on ne va pas parce que bon on ne rentre pas dans le nom de ces ambassades mais pour vous dire qu'ils ne peuvent plus le pouvoir est dans la rue le pouvoir est dans la rue il suffit seulement que les Guinéens soient dans la rue on s'arrête devant ce touré on ne veut plus de vous et là c'est fini mais les gens là les rebelles ou mercenaires et ceux là les Guinéens ne sont pas armés non ils sont armés parce que madame vous savez il est très facile d'amaduer les abeilles dans la rue non je ne parle pas des gens de leurs gens je parle des Guinéens eux le peuple les Guinéens sont armés parce que non les Guinéens il y a un groupe qui est armé la force d'interposition est armée à la clé des poux ça commence à voir allo allo oui c'est bon là c'est la connexion qui était partie donc on a un groupe parce que la force d'interposition vous savez il y a combien de personnes là-bas non il y a 444 forces spéciales 444 hommes graves graves je dis bien graves et qui ont tout tous les armements qui peuvent détruire Konakry tout Konakry en deux minutes donc Alpacondo regrette pourquoi il a il a laissé ça donc ces gens-là ils viennent chercher parce que c'est des ratés de la Séralone et de Libéria des réfugiés de la Séralone et de Libéria c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où aller et que faire donc qu'ils sont venus avec quelques parce que c'est la Russie qui pouvait servir qui pouvait l'aider parce qu'Alpha Kon2 moi je vous entends donc Alpacondo ne comptait que sur la Russie pour désarmement parce qu'il était parti pour négocier maintenant il ne peut plus les conditions de Poutine sont dures sont difficiles donc tout le premier lot qu'il avait eu il a donné ça à la force spéciale et la force spéciale aujourd'hui est écoutée par le camp de Kinnia le camp de Kankan et le camp de le camp Alpacondo c'est quand ça mourut qu'il est isolé parce que là-bas il n'y a que des animaux en gestation qui sont là-bas oui c'est ça quand on dit ça là oui non je parle à ceux qui sont là quand on dit ça on parle de personne l'armée là nous on n'a pas l'un de quelqu'un parce que eux ils vont aller faire leur analyse là-bas allez-y arrêtez les gens n'importe comment donc voilà on ne vous a pas dit d'aller arrêter quelqu'un parce que quand on dit que maman dit comme on appelle ça il ne peut pas madame il ne peut pas un homme avisé en vos deux ce jeune n'est pas un ambitieux du pouvoir il a compris ses erreurs une fois que tu tues quelqu'un pourquoi alors tu vas encore tuer à son corps il a fait une erreur il a dit que bon voilà ce sont eux qui ont tué ce colonel qui était là-bas et là c'est fini mais une fois que tu tues la personne c'est fini le reste là donc cette erreur là ça pèse sur ses époux ce n'est pas une affamée du pouvoir mais les erreurs chacun peut avoir c'est pourquoi dans une de mes vidéos j'ai dit que moi je n'en veux plus à Kassori Kassori se trouve dans une impasse oui c'est vrai vous avez dit ça la fois dernière c'est vrai c'est vrai dans une vidéo c'est vrai vous avez dit d'arrêter de critiquer Kassori qu'il a déjà beaucoup de problèmes et tout de le laisser tranquille c'est vrai merci c'est pourquoi je ne sais pas c'était quand que de le laisser ah maintenant voilà les trucs qui sortent écoutez il faut faire attention quand les gens parlent là vous ne croyez pas c'est pourquoi mes compatriotes guinéens tout ce que je vous dis gardez ça dans les annales de l'histoire un jour vous allez voir je me rappelle de l'histoire oui tout un jour vous allez voir vous allez dire que docteur Fapoli a dit ça depuis l'Allemagne parce que qu'est-ce que moi je veux marier tout ce qu'on a ici en Europe en Amérique on est mieux que ce soit oui on est mieux que ce soit le guinéen normalement le guinéen n'a pas besoin de sortie mais le pays il a depuis 62 ans nous vivons dans cette marionne mais celui qui viendra cette fois-ci celui-là ce jeune officier qui viendra je ne sais pas c'est qui mais c'est un jeune officier ça sera comme le cas de Mali on donne le pouvoir à un civil c'est celui d'Halen on donne à un premier ministre c'est Cilia et vous qui avez fait le coup d'état vous êtes le ministre de la défense gardez bien tout ce que je vous dis le gouvernement le gouvernement est organisé c'est pas le groupe de Kassori ça c'est fini et ils ne savent plus où aller c'est ce qui est grave dans la vie quand tu as des problèmes tu ne sais pas où tu dois te confier c'est ça le plus grave ils ont fait trop de dégâts c'est ça non c'est des péchés madame casser les maisons des gens casser tout ce qui est grave Kassori a vu que lui-même sa maison était visée la maison de celui d'Halen aussi était visée la maison de Cilia a aussi été visée mais vous savez quand vous faites trop vous arriverez à un endroit à une montagne que vous ne pouvez plus écraser j'ai dit une fois dans une de mes vidéos on ne voit pas une montagne derrière une montagne le président de la Guinée ne viendra pas de la France le futur président ne viendra pas de l'Europe ni de l'Amérique ni de l'Asie il est en Guinée je vous ai dit dans une de mes vidéos dans moins de 90 où Alpha Kwan sera chargé du pouvoir je vous ai dit ça il y a quelques fois l'orgueil l'orgueil qu'il a moi moi je me dis moi enfin c'est ce que je me dis oui il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le son chez qui chez moi ou bien lui il faut me dire c'est bon je pense que je pense que ça va c'est bon là je vous en prie je vous en prie j'adore vraiment ces personnes qui nous écoutent elles sont elles sont elles sont mieux que nous elles sont plus utiles que nous oui oui c'est ce que je leur dis merci je leur rend invibrant Thomas que Dieu leur donne longue vie que Dieu leur montre l'avenir tout ce que nous sommes en train de faire là que ça se passe en leur présence et un jour ils diront qu'ils ont des fils ils ont des frères en tout cas je me rappelle de l'affaire de Kassori je me rappelle bien de ça je ne sais pas c'est quelle vidéo vous avez dit qu'il faut arrêter de critiquer Kassori il ne faut même plus parler de lui parce qu'il a déjà beaucoup de problèmes et c'est vrai merci 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 ça commence à sortir un peu un peu sa tête les problèmes commencent à sortir un peu leur tête donc moi je pense que comment ça s'appelle tous les autres pays ce n'est pas facile ce n'est pas évident d'y aller peut-être c'est pour qu'il va en Namibie mais tu as vu le président de la Namibie son histoire et la tête qu'il a c'est le même genre c'est le même genre parce que là il a trouvé il est conditionné et là je vous informerai quelles conditions on lui a imposé pour que la Namibie accepte pour qu'il puisse aller là-bas d'accord pour qu'il puisse résider en Namibie parce que ces conditions je suis en train de rechercher et moi je recherche je vous ai dit une fois que je suis informé à partir de la primature et je vous ai dit que ce n'est pas autre une autre personne c'est à partir de ce n'est pas autre je vous ai même dit une fois dans une de mes vidéos même si qu'on les mange je sais quelle sauce qui l'accompagne à quelle heure il dort donc je ne donne pas une information floue je ne mets pas de de tisani dans la tête de mes compatriotes je rends hommage à tous ceux qui m'ont précédé sur la voile surtout Nabilaï de Bruxelles et parmi tant d'autres et Bundesbangura parmi tant d'autres et Malik et vous de sous-condé parce que dans la vie un soldat ne peut rien faire s'il n'est pas associé à d'autres donc que Dieu nous aide je vous écoute que Dieu nous aide docteur que Dieu nous aide on va voir quelqu'un avait posé une question ici là mais bon je n'ai même pas noté je vous en prie vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous avez déjà répondu parce qu'ils avaient parlé de comment il s'appelle ah putain comment le monsieur là force je dis force tranquille force spéciale il y a quelqu'un qui a posé une question dessus mais bon comme vous avez un peu parlé de lui on ne va pas trop trop on ne va pas trop se focaliser sur lui parce qu'on ne sait jamais les gens trouvent des ennemis comme ça pour rien peut-être qu'il est dans son truc tranquille innocent et tout mais c'est surtout cette histoire de casserole qui avait des doutes dessus et ce qui s'est passé exactement exactement mais le fait d'aller l'humilier dans son bureau et qu'il soit vraiment isolé donc ça veut dire que c'est une vérité qu'il est vraiment isolé depuis c'est depuis une semaine ou dix jours je ne sais plus depuis une semaine il ne parlait pas avec le président ce n'est pas un problème de dégaspissement ce n'est pas un problème de quoi parce que le président a su que casserole est un dinosaure et il a découvert beaucoup de choses derrière casserole il demande à casserole viens vomir c'est mon temps là sur ma table après j'accepterai ta démission ce n'est pas parce qu'il ne veut pas la démission de casserole parce que casserole est un poids lourd casserole n'est plus un poids lourd dans RPG arc-en-ciel casserole n'est plus considéré à la primature il est isolé avec ses faux conseillers qui s'assoivent à côté de lui avec des tablettes bidon des jeunes de 45 ans 40 ans qui sont là-bas qui sont tous venus par le copinage à la primature donc les consuls qui sont là les consuls qui travaillent pour casserole rapatrier nos confrères nos soeurs nos mères nos mamans qui ne sont pas des criminels qui sont venus chercher pour leur famille pour nos familles moi c'est même le fait de faire de ça un business c'est ça qui me dépasse même quoi non casserole casserole a fait trop de business tous ces consultes qui sont ici aucun n'a le brevet n'a le baccalauréat aucun n'a touché à la porte de l'université parce que tu entends gamal 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 moi je ne considère pas ça je ne prends pas ça pour l'université je connais certains professeurs ils ne peuvent même pas conjuguer le verbe prévoir au substantif présent à gamal donc je ne considère pas ça donc casserole n'a pris moi je connais un consul je ne dis pas son nom c'est sa soeur qui est cuisinier c'est casserole et il est venu comme ça comme consul dans un pays de l'Union Européenne je connais aussi une femme qui est consul je ne dis pas son nom qu'est-ce qu'elle faisait c'était pour aller monter les rideaux aller nettoyer les tables des ministres l'autre jeune femme leur a envoyé dans un endroit dans le monde c'est un exemple mais aujourd'hui ces gens-là sont sous couvert de casserole si c'est par le consul là qui est sa copine madame le consul là qui est sa copine c'est monsieur le consul là qui est maintenant qui est là et sa soeur est avec lui donc casserole a un dossier très sale mais c'est que je ne comprends pas je vous en prie pourquoi maintenant parce que c'est pas c'est pas c'est pas une nouveauté ils connaissent casserole depuis longtemps c'est-à-dire ils ne connaissaient pas Alpha ne connaissaient pas ce comportement négatif de casserole peut-être pas à ce degré non non pas à ce degré c'est casserole qui a poussé Alpha au troisième mandat Alpha ne voulait pas Alpha s'était enrichi il s'était enrichi jusqu'à jusqu'en 2020 Alpha avait déjà 15 milliards de dollars mais en quelques 6 mois 4 mois il a complété à 6 milliards maintenant il n'y a même pas encore 2 semaines que ses comptes là sont gênés donc Kassori venait plaisanter auprès d'Alpha Kondé c'est-à-dire il était un enfant Soussou un frère Soussou un frère chéri d'Alpha Kondé mais Alpha Kondé a compris que c'est un menteur c'est pourquoi j'ai dit le son Kassori lui déjà s'est fini il a autre chose lui il a beaucoup de choses Kassori ne peut pas aller 2-3 villas aux Etats-Unis c'est déjà découvert et Kassori et Kassori faisait un virement il y a son petit frère qui est sur vous là-bas en France qui roule dans Lamborghini qui roule dans les Ferrari et aujourd'hui il est bloqué le compte est gélé le petit frère de Kassori même mère même père se trouve là-bas à Paris mais aujourd'hui il vit dans le plus grand calvaire du monde parce que le compte est bloqué oui c'est quelque chose que vous-même pouvez vérifier là-bas le petit frère de Kassori il y a quelqu'un qui écrit je ne sais pas si vous savez si vous ne savez pas ce n'est pas grave que le cuisinier de Alpha a deux duplex à dubreka derrière le collège quoi là-bas non ce n'est pas son cuisinier c'est celui qui fait son lit qui s'occupe de son lit oui donc la personne je rends hommage à la personne parce que la personne est là en train de témoigner ma vérité c'est la vérité c'est vrai mais ce n'est pas le cuisinier c'est celui qui fait le lit c'est celui qui fait le lit c'est celui qui entretient son lit sa toilette et c'est lui qui fait tout ça la personne la personne je rends hommage à la personne parce que la personne me permet de faire un témoignage de tout ce que nous sommes en train de dire le cuisinier quand on dit la richesse du cuisinier vous serez étonné parce qu'il y a un moment on vous a dit vous avez entendu sur la toile qu'Alfa Kondé sa mallette est perdue a été impolée à Séoutouréa donc la partie si je vous dis ça peut être les Guineens vont se lever demain et aller à Séoutouréa pour dire que non la mallette là est partie avec combien de millions combien de millions d'euros la valeur à Sanko Kondé voyageait toujours avec la mallette donc la personne qui parle de cuisinier il a raison parce que le cuisinier d'Alfa est plus en l'aise aujourd'hui qu'un ministre que le premier ministre n'est plus en l'aise donc madame ça veut dire que nous sommes là en train de travailler nous sommes ici en Europe moi ça fait 53 ans je suis en Europe 53 ans je suis là en Europe voilà vous avez bien fait de préciser le côté parce que il y a un idiot qui a écrit un commentaire je n'ai même pas lu c'est très bien vous avez répondu à la personne cousin Barameka parce que le Guinée la plupart des Madame Kamara moi je rends hommage à tous ceux qui prennent leur temps malgré leur préoccupation malgré leur programme prendre le temps nous écouter et encore et éclaircir de tout ce que nous sommes en train de dire parce qu'on dit que la personne qui t'écoute est mieux que toi-même donc ces personnes là moi je ne peux que leur rendre un vibrant hommage la Guinée se trouve aujourd'hui dans une situation grave donc voilà les Etats-Unis ont mis l'embargo sur nous c'est déjà officiel je me rappelle je me rappelle ce que je voulais dire pardon donc oui peut-être 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 comme Alpha c'est un orgueilleux leur groupe là ce sont des orgueilleux ils ont de l'argent inaccessible pas facile à atteindre c'est fermé partout c'est barricadé partout pardon cette affaire de Corona aussi est dessus le fait que Darlene n'ait pas accepté les résultats je pense que c'est ce qui nous a mené dans tout ça sinon on n'allait pas arriver là ça n'allait pas trop s'aggraver donc le plus simple pour quelqu'un comme Alpha partir comme ça c'est un peu honteux pour lui mais ils vont peut-être faire un cafouage comme ça là qui est même une semaine de turbulence et puis il se dit moi j'ai sauvé ma tête par orgueil c'est plus crédible et c'est plus simple peut-être peut-être je me dis peut-être ça c'est peut-être ce qui est comment on appelle ça ça c'est un plan beaucoup plus correct peut-être j'en sais rien moi et puis comme ça il n'y a pas non madame Al-Pakonde madame Al-Pakonde avait un plan B hier vendredi le plan B là a échoué parce qu'il a demandé au président sortant de Niger de l'inviter pour qu'il puisse venir assister à l'investiture de Bazoum Mohamed Bazoum mais le président n'a pas fait requête à se donner c'était un plan B pour sortir donc il ne peut plus et là-bas il n'y a que ses ennemis qui sont venus c'est-à-dire Mbalo Matissal et parmi tant d'autres parce que c'est pas ses ennemis que ça c'est petit donc Al-Pakonde il voulait profiter de cela pour trouver une porte de sortie en plus aussi son ancien ministre Mami Diaby Mami Diaby ministre de la télécommunication combien on lui a bloqué à la société générale de banque à Dakar vous savez c'est combien 10 millions d'euros mais où est-ce que les gens là prennent tout cet argent là non mais ils prennent parce que si par exemple vous Marie Sissoko vous dites que vous allez aider la Guinée est riche nous sommes scandale géologique de la Guinée nous avons de l'argent on a tout donc ok l'Union Européenne a financé pour améliorer la télécommunication et autres l'argent là qui a été financé et là c'est fini le président prend sa part parce que Kassori est dans toutes les sources lui il n'aime que les belles femmes et l'argent mais Kassori ne signe pas il ne signe pas Kassori ne signe pas Kassori il sait faire le jeu mais on a compris que Kassori fait utiliser comme Zena Pnabaya prends ça et là je suis derrière toi à Dengon comme on le dit il sait parler il sait convaincre donc au 16 ans là quand il y a le financement avant que l'argent ne soit en Guinée c'est déjà partagé sur le territoire européen ou bien américain donc les américains les bailleurs de fond les européens ont compris ce pays ne doit plus aider donc c'est ainsi c'est comme ça que ces gens là bloquent mais il y avait eu il y avait eu mon père Diallo mon père Diallo a été chassé du Sénégal il a été chassé du Sénégal parce qu'il faisait une formation de doctorat lorsque les Sénégalais puisque Matissal ne partagent pas avec des voleurs ils ne discutent pas avec des voleurs il y a eu un truc il y a eu un truc allez-y je vous en prie parce que quand je me rappelle j'ai dit sinon j'oublie il y a eu un truc il y a une semaine ou je ne sais pas quelque temps bon je ne sais pas si c'est vrai moi j'en ai entendu parler après si vous êtes au courant c'est bon si vous n'êtes pas au courant ce n'est pas grave il y a eu un truc d'échec c'est la Guinée équatoriale ou bien c'était quel voyage ou bien je ne sais pas j'ai entendu ça quelque part non il y a un voyage que Thibault voulait organiser pour dire qu'il veut faire le cumul entre petite et moyenne entreprise de Guinée équatoriale un jumelage avec la Guinée qu'on a créé Alpha lui a empêché d'aller parce que lui c'est un ami il y a un jamais donc au Thibault quand il voit que les seaux sont pourris il cherche une porte de sortie c'est un lièvre donc chacun cherche à sortir je vous ai dit il y a 4 ministres qui cherchent à démissionner et qui se préparent à démissionner mais est-ce qu'il va accepter ça ? non il peut ou pas même s'il démissionne il ne peut pas sortir c'est ça le problème aucun pays n'est prêt à accueillir Alpha Condé et ses éléments et l'Union Européenne n'est plus prête maintenant à accorder un visa à accepter un visa pour les fonctionnaires qui n'aient même un simple enseignant venant de Sibirine il ne peut plus avoir de visa donc la fête de Guinée équatoriale la fête de Guinée et pour répondre à votre question la fête de Guinée équatoriale c'est Thibault qui voulait faire le jeu parce que lui ses avoirs qui sont au Maroc où sont cellules donc les Guinéens partaient se soigner c'était là-bas leur Paris leur New York donc là-bas le roi marocain est sous la pression de Macron donc vous avez vu maintenant que ces dinosaures n'ont plus où aller des vrais dinosaures des voleurs imposteurs dinosaures tout ce qui est mauvais voilà il ne va pas finir c'est ça c'est honteux voilà il faut savoir s'arrêter dans la vie il y a des gens qui sont trop égoïstes trop mais il faut regarder comment il est venu au pouvoir la petite première fois c'est ce qui amène ce pays là dans ce sens négatif là et quand tu vois dans ton entourage tu peux regarder dans ton entourage ceux qui me suivent là dans votre entourage tous ceux qui suivent Alpha quelle est leur personnalité surtout les nouveaux là leur personnalité qui ils sont ce sont vos frères les soeurs vos cousins vos cousines regardez ce sont les plus malhonnêtes de ces familles là c'est des menteurs les gens qui aiment l'argent les gens qui aiment la fête les gens qui boivent c'est triste madame c'est triste c'est un bar le premier mensonge d'Alpha Conde il nous a dit que pour financer sa candidature au troisième mandat que c'est des femmes guinéennes qui ont dépensé c'est faux